Bonjour à tous, c'est Elric Le Gloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Fâche, l'émission où j'interview les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Et aujourd'hui dans le nouvel épisode, je reçois Alexandre Jean-Petit, directeur marketing chez Envoye. Alexandre, quel est ta semaine type de travail ? Ma semaine type de travail est assez bien chargée parce qu'en fait, moi je travaille en télétravail depuis Lyon et toute l'équipe est à Paris, ce qui fait que chaque semaine, le lundi, je monte à Paris et c'est une journée que de meetings. Donc en fait, on fait des meetings, trois meetings principaux. Le premier que je fais, c'est avec mon CEO pour fixer un peu les gros objectifs de la semaine, discuter du marketing, de ce qu'on va faire, etc. Avancer aussi dans le plan marketing de l'année. L'après-midi, on fait un gros meeting avec toute la team. Comme ça, on revoit en fait tous les KPIs du moment de chaque équipe. Donc le produit, les commerciaux, le marketing, la direction. Et après, j'ai un gros meeting qui est très important et qui va t'intéresser toi puisque c'est l'alignement entre l'équipe commerciale et l'équipe marketing. Donc chaque lundi, en fait, on fait un petit point sur les deals en cours, les leads qui sont générés, comment on peut améliorer certaines choses. Mais également, du coup, qu'est-ce que le marketing va faire, quels contenus ils vont produire pour pouvoir en fait alimenter l'équipe commerciale. Et après, en fait, le reste de la semaine, c'est assez simple. Chaque matin, on a un kick-off de 30 minutes. Donc de 9h30 à 10h, on est tous soit en Skype ou soit en physique si on est sur Paris. Et on fixe les trois gros objectifs de la journée. Ce qui permet de lancer la journée et d'avoir vraiment des choses déjà bien établies en fait à faire. Et après, moi, ma semaine, elle est assez simple. C'est toutes les actions marketing que je mène du moment. Donc ça peut être la création de contenu, les posts sur les réseaux sociaux, organiser un webinar, créer une nouvelle newsletter, définir une séquence ou d'email pour les commerciaux. Voilà, mon objectif, c'est vraiment simple. C'est générer un maximum de demandes pour l'équipe commerciale avec des actions de notoriété, d'éducation avec le contenu et puis de conversion notamment avec des téléchargements de contenu premium ou par exemple l'accès à un webinar ou un événement virtuel qu'on va faire. Parce qu'en ce moment, on est très événement virtuel. Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui justement et que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé ? En fait, ça se résume en une phrase que j'ai accrochée au-dessus de moi et qui est aussi mon fond d'écran d'ordinateur. C'est « Done is better than perfect ». En fait, quand j'ai commencé, à chaque fois que je mettais en place une action marketing, je voulais que tout soit toujours parfait. Je prenais vachement de temps à bien préparer, à avoir le plus beau design, à avoir le meilleur naming, le meilleur contenu, la meilleure action et tout ça me prenait un temps fou. Et parfois même, si tu veux, ça me découragait. Donc en gros, je n'y allais pas. Et ça, ça m'a beaucoup freiné au début de ma carrière. Et puis au fur et à mesure, je me suis débridé. J'ai commencé à lire pas mal de choses, à prendre des expériences à droite, à gauche, à échanger avec des gens qui étaient plus seniors que moi sur le marketing. Et en fait, maintenant, je ne me prends plus la tête. Si je veux faire un truc, si je veux lancer un podcast, si je veux lancer une newsletter, si je veux lancer un événement, je le fais, j'envoie, tant pis, le design n'est pas parfait, c'est parfois un peu bancal, etc. Mais ce n'est pas grave, le truc est lancé. Si ça marche, j'améliore. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'essaie de me poser les bonnes questions et j'abandonne si le truc ne va pas. Donc ce que j'ai appris en fait sur quasiment 10 ans d'expérience, c'est justement ça. C'est arrête de penser à la qualité, arrête de penser à que le truc soit parfait, lance-toi et on verra ce que ça donne après en termes de résultats. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris ? Cet échec en fait, il se résume à un plan. Tout simplement, en fait, il y a quelques années, j'ai rejoint en fait une grosse start-up qui commençait à vraiment monter sur un poste de head of marketing et communication. J'étais super content parce que c'était vraiment une start-up qui me plaisait beaucoup avec une super équipe. Et en fait, je suis arrivé le premier jour et le CEO m'a envoyé direct sur des missions. Il m'a dit tiens, tu fais ça, 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 on a avancé, etc. Et en fait, ça allait tellement vite, la boîte grossissait assez vite, etc. qu'en gros, on était tout le temps dans un rythme effréné. Et ça avançait, ça avançait, ça avançait. Et moi, je faisais des actions, je faisais des actions, je fais des actions. Et en fait, au bout de 18 mois, je me suis rendu compte, j'étais totalement en échec en fait sur mon poste. Je n'avais pas de bons résultats. J'étais dépassé par rapport aux événements. Et en réalité, quand je faisais un peu le bilan des 18 mois, j'avais l'impression d'avoir rien produit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé sur mon poste, je n'ai pas pris le temps. Je n'ai pas pris le temps de discuter assez suffisamment avec les commerciaux. Je n'ai pas pris le temps de discuter avec le produit. Je n'ai pas échangé avec des clients. Je n'ai pas échangé avec des prospects. Et en fait, je suis rentré directement dans mon quotidien. Et je n'ai jamais pris cette hauteur de vue. Je n'ai jamais défini une vision très claire avec le CEO. Je n'avais même pas défini des objectifs très clairs, ni un budget très clair. On allait un peu comme ça, tu vois, au coup par coup, un peu dans le quotidien. Et en fait, je me suis rendu compte. Je me suis dit, ça ne va pas du tout. On n'est pas dedans, on n'y arrive pas. Et du coup, je suis parti. Parce qu'en fait, on est arrivé à un point de non-retour entre mon CEO et moi. Et ça, ça a été vraiment un énorme échec pour moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux, je prends beaucoup de temps les premiers jours, les premières semaines, quand j'arrive dans une boîte et quand j'arrive sur un poste, pour vraiment discuter avec tout le monde, échanger avec les commerciaux, aller en rendez-vous avec eux, appeler des clients, écouter des calls de prospects, prendre du temps vraiment pour comprendre le produit, le tester. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une vision beaucoup plus claire. Et ça me permet d'être prêt et en fait, avoir un plan qui se déroule beaucoup mieux sur l'année. Et voilà, c'est au moins un échec qui m'aura servi à apprendre pas mal de choses. Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ton métier ? Écoute, c'est assez simple. Et je pense que tu vas être assez d'accord avec moi. C'est tester, 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 tester tout le temps. Je sais que je suis pas mal, ce que tu dis sur LinkedIn, et tu parles souvent de tester des nouvelles choses, de tester des nouveaux, par exemple, sur des emails, tester des nouveaux objets, des nouveaux calls to action, etc. Et en marketing, c'est la même chose. Aujourd'hui, tout va trop vite en termes de marketing, ce qui était vrai hier, mais il n'est plus le lendemain. Donc, en gros, il faut tester en permanence. Et par exemple, tu vois, là, récemment, j'ai mis en place une séquence d'emails automatisées pour mon équipe commerciale. Et en fait, j'ai lancé. J'ai lancé avec des objets, j'ai lancé avec du contenu, j'ai lancé avec des calls to action. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'ai analysé. Et j'ai testé des nouvelles choses. Et j'ai amélioré et continué comme ça. Et en fait, au bout de 5-6 itérations, je suis arrivé à un taux d'ouverture et de clics qui était super bon. Et j'étais très, très fier de moi parce que du coup, je me suis dit, ben voilà, si j'étais resté sur mes acquis du départ, je serais resté avec des scores médiocres. Là, en ayant testé, itéré, validé certaines hypothèses, changé d'autres hypothèses, etc., ça m'a permis d'avoir des super résultats. Et donc, du coup, de réussir tout simplement ma mission. Quelle est la ressource ? Quand je dis ressource, ça peut être livre, podcast, blog ou autre chose qui t'a le plus aidé justement dans ta carrière ? Écoute, moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de veille. Je passe quasiment une heure par jour à faire de la veille. Je lis plein de choses, des blogs US, des newsletters, des podcasts. J'en écoute beaucoup aussi. Mais là, il y a récemment, il y en a une qui me plaît beaucoup, que je lis tous les jours, tous les jours sans exception, qui s'appelle The Daily Carnage. Et en fait, c'est une newsletter américaine sur du marketing B2B parce qu'en fait, c'est ma spécialité, donc ça m'intéresse le plus. Ça mêle de la veille. Donc, chaque jour, il y a 4-5 articles en fait, tendance du moment sur les sujets marketing digital B2B. Et après, en fait, ils vont détailler une action, une stratégie, un plan. Et c'est hyper intéressant. Et en fait, chaque jour, je l'ouvre parce que je sais que derrière, en fait, je vais apprendre quelque chose d'hyper intéressant que je vais pouvoir apprécier dans mon quotidien. Donc voilà, The Daily Carnage, c'est pas très connu en France, mais c'est une super newsletter qui est quotidienne. Si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil ? Et ce conseil, c'est pour une personne qui est dans le même poste que toi. Ça rejoint un peu ce que je t'ai dit précédemment. C'est en fait, ne jamais rester sur ses croyances. En fait, pendant longtemps, si tu veux, j'imaginais des actions marketing un peu tout seul dans ma tête. Et tu vois, j'allais les mettre en place. Et puis après, je me disais, mais en fait, ça ne marche pas du tout ce que je viens de faire. Et je ne comprenais pas. Et en réalité, ce qui m'a permis aussi, au fur et à mesure de mon expérience et des échanges que j'ai pu avoir et des différentes notions que j'ai pu avoir, c'est qu'il faut échanger en permanence avec les autres membres de ton équipe, avec des commerciaux, même avec des techs, avec des gens du produit, avec ta direction et aussi avec des clients et des prospects. Tu vois, la semaine dernière, par exemple, j'ai fait deux calls avec notre directeur commercial pour des prospects. D'un côté, ça m'a permis d'écouter le directeur commercial pitcher. Donc, du coup, après, ça nous a permis d'échanger, de voir comment améliorer, en fait, un peu son discours. Mais aussi, surtout, en fait, pour moi, d'écouter les remarques, les objections, les besoins, en fait, de mes prospects. Et en fait, grâce à ça, si tu veux, ça me permet, moi, d'enrichir, en fait, ma connaissance de mon sujet. Et donc, derrière, de pouvoir, eh bien, à la fois améliorer le discours, mais aussi le produit. Et pourquoi pas même imaginer des contenus. Tu vois, si un prospect me dit, moi, je galère, par exemple, sur tel et tel truc. Je dis, tiens, moi, je vais essayer de te créer un contenu. Et puis, peut-être que ça va intéresser aussi d'autres personnes qui te ressemblent. Voilà. Donc, ne jamais rester sur tes croyances. Ne pas rester uniquement aussi sur sa veille, sur ce qu'on peut lire. Il faut tester. Et ça, c'est vraiment le point essentiel que moi, j'ai appris au fur et à mesure de mon expérience. Et tu vois, j'ai presque mis 10 ans, en fait, avant d'arriver vraiment à ça. Mais aujourd'hui, ça me sert vraiment. Et je pense que ça pourrait servir tous les directeurs en marketing. C'est, voilà, ne jamais rester sur tes croyances. C'est vraiment mon truc que je recommande. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras pris quelque chose. Car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus. Et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thecsgame.substack.com Et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada